Yo, l'exode. Je ne le souhaite pas, mais si demain il y avait une épidémie d'Ebola au Gabon, ou si le coronavirus arrivait sur les côtes gabonaises et que beaucoup de Gabonais étaient affectés, tout le monde comprendrait avec aisance qu'il faille quitter le pays et à l'habiter ailleurs, n'est-ce pas? Ou si demain il y a un conflit armé, naturellement les peuples qui sont sous la ligne de mire vont tranquillement se déplacer pour aller ailleurs. Mais dans la vie, on ne peut pas attendre qu'une chose soit trop gravissime pour commencer à prendre des décisions pour sa propre survie. Parce que lorsqu'il y a la catastrophe, qu'elle soit liée à l'épidémie ou bien à la guerre, malheureusement, peu de gens parviennent à s'échapper parce que ça les surprend. Moi, je vous parle ici et aussi en inbox sur WhatsApp parce qu'il y a beaucoup de frangins et de frangines qui m'appellent. D'abord, il y en a qui n'ont pas écouté ma vidéo dans laquelle j'ai dit avec insistance que je me lavais les mains des affaires politiques gabonaises. Donc ça les étonne, ils me voient dans le coaching. Donc je dois leur expliquer ces choses. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas trop contents parce qu'ils disent que ma solution n'est pas une solution. Mais les Gabonais n'ont pas beaucoup de choix. Je peux être sûr, sans même prophétiser, que dans les mois à venir, il y aura encore au Gabon des disparitions, des troubles. Il y aura des corps qui vont encore être retrouvés, qu'à chaque fois qu'il y aura des manifestations ou des petits mouvements d'humeur, il y aura des gens qui seront arrêtés. Il y aura encore des policiers qui vont mettre des balles dans le cœur des dames au PK7. Bref, ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui se passera demain. Donc, moi, mon message n'est pas adressé à ceux qui sont du côté de l'oppresseur. Ceux qui sont du côté de l'oppresseur, le Gabon pour eux est un petit paradis. Je ne peux pas leur demander de quitter un pays dans lequel ils ont tout. Ils ont de l'argent, ils ont des privilèges, ils ont des belles maisons, ils ont des biens, ils ont des terrains, ils ont des magasins, ils ont des business. Pourquoi est-ce que je leur demanderais de quitter le Gabon ? C'est eux qui oppressent et c'est eux qui profitent du système. Donc, moi, je ne peux que leur demander de rester au Gabon. Parce qu'on ne change pas, ils gagnent. Mais le petit Gabonais lambda qu'on tue comme un chien et pour lequel il n'y a jamais aucune justice, l'enfant du pauvre qui se fait kidnapper, qui se fait égorger pour qu'on prend ses organes, la maman qui va en marcher comme une balle dans le cœur, celui qui est en prison qu'on se domise à répétition parce qu'il n'a pas de parents haut placés. Bref, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière qui sont les victimes, mon message c'est pour elles. Je dis que ceux qui peuvent et même ceux qui ne peuvent pas, faites tout pour foutre le camp. Vous êtes né au Gabon, mais le monde ne s'arrête pas qu'au Gabon. Là, j'ai mis devant vous la carte de la terre. Mon Dieu, le monde est grand. Le monde est grand. Je comprends que les gens vous encouragent à vous battre pour votre terre, mais merde, la terre ne s'arrête pas au Gabon. Il faut commencer à émanciper votre esprit et vous dire que je suis une graine et une graine ne peut pousser que dans un sol fertile, n'est-ce pas? Parce que même si tu as une graine, par exemple, tu as des graines de pommier, des graines de je ne sais pas quoi. Si tu plantes ta graine dans un sol aride, où il n'y a aucun minéraux, rien du tout, la plante ne poussera jamais, l'arbre ne va pas pousser. Dans l'homme, c'est la graine. Le sol, c'est le pays, c'est la terre où tu évolues, c'est les conditions qui te favorisent ou qui te défavorisent. Je vois le Gabon comme une terre aride, une terre hostile aux innocents, aux gens qui ne sont pas sorciers, aux gens qui ne sont pas dans les milieux prisés, ceux qui n'ont pas les grands noms, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, ceux qui sont du côté de l'opprimé. Bon, Joe, si tu veux vivre en paix, cherche-toi une terre qui te sera favorable. Chacun est différent. Par exemple, pour le riz, il faut beaucoup d'eau. Pour la pomme, il faut un environnement plus ou moins tempéré. Chacun est différent. Chacun a un endroit, forcément, où il pourra évoluer, où il pourra s'épanouir. Je n'ai pas dit que tout le monde doit aller en France, tout le monde doit aller au Canada. Non. Mais chacun doit trouver la terre qui lui est propice à son évolution. Simple, foutu, logique. C'est pour ça que tu verras qu'en Afrique centrale, on trouve des arbres qu'on ne trouve pas forcément en Europe. Parce que là-bas, il y a quatre saisons. Et vice versa. Et même au niveau des animaux. Tu verras qu'il y a des animaux qui sont seulement retrouvés en Amazonie, en Afrique centrale, et qu'on ne trouve jamais en Europe. Et vice versa. Au Gabon, il n'y a pas les ours. Au Gabon, il n'y a pas d'ours. L'ours a besoin d'être dans un climat qui change. Il a besoin d'expérimenter l'hiver, le printemps, etc. La panthère gabonaise n'a rien à foutre en Russie. Parce qu'elle n'est pas habituée au froid. Donc, chaque être humain a forcément un endroit qui lui est favorable. Et ce n'est pas parce que tu es dans un pays que forcément c'est le pays qui sera le plus favorable. Et ce que je dis maintenant aux Africains, à mon peuple gabonais, je le dis à n'importe qui, même des Américains. Par exemple, tu as aujourd'hui un monsieur comme Bloomberg qui veut devenir président américain. Il est milliardaire. Il a une fortune d'environ 55 milliards de dollars. Mais il n'a pas fait sa fortune en Amérique. Il a fait sa fortune en Afrique. Il a fait les diamants. Et c'est les diamants africains qui l'ont rendu riche. Donc, s'il serait resté en Amérique, dans cet environnement, apparemment, il ne serait pas aujourd'hui qui il est. J'ai menti. Donc, chacun doit trouver un sol qui lui est propice, qui lui est favorable pour son évolution, pour son ascension dans la vie en général. Un endroit où le vent ne va pas le déraciner. Un endroit où il n'y a pas des rapaces qui vont lui couper des branches. Un endroit où il peut grandir, évoluer, jusqu'au jour où il décidera d'aller se planter ailleurs. Voilà. Donc, ce n'est pas un voyage à sens unique. Je ne l'ai pas dit aux gens qui quittent le Gabon, on n'est jamais reparti au Gabon. Mais s'ils estiment que pour l'instant, le Gabon n'est pas un endroit qui leur est favorable, à leur paix, à leur protection, à leur évolution, qu'ils dégagent de ce pays. Merde. Et ça, c'est pour n'importe qui. Si tu es en Côte d'Ivoire et que ça n'est pas en Côte d'Ivoire, va ailleurs. Si tu es en France et que tu décimes que la France n'est pas un pays qui te plaît et que tu ne pourras pas te développer en tant que Français, etc. Va habiter ailleurs. Le monde est grand. Donc, vous ne pouvez pas vous limiter par les frontières du Gabon ou vous limiter par votre géographie. Tout le monde l'a. La terre entière, c'est Dieu qui a créé. Donc, chacun selon ses critères, selon ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, doit trouver un endroit qui lui sera favorable et avec ses possibles l'aide de Dieu. C'est tout. Ça ne sert à rien de rester dans un endroit et attendre la mort bêtement. Maintenant, on me dirait que beaucoup n'ont pas les moyens. Mais merde, les moyens, ça se trouve. Même si tu veux en marcher, si tu as un objectif à moyen terme de quitter le Gabon pour aller habiter ailleurs, parce que tu estimes que tu ne veux pas qu'on t'appelle pour dire que l'enfant était pédé, l'enfant était égorgé. Tu n'as pas les longs bras pour faire l'enquête. Tu n'as pas les moyens de pouvoir empêcher quelqu'un d'arrêter ton fils, le mettre en prison inutilement. Tu n'as pas les moyens d'empêcher quelqu'un de te voler ton terrain. Tu es fatigué, tu aimes ton pays, mais tu sais que c'est plus bon pour toi. Que toi aussi, tôt ou tard, dans une manifestation, on va te mettre une balle dans la tête. Bon, quand tu estimes que c'est plus bon, tu as fait des diplômes, on te demande de baisser la culotte pour te donner un travail. Si tu ne tolères pas ça, tu prends tes bagages, tu économises ton argent. Quand tu vas au marché vendre le manioc, tu prends 100 francs, tu mets de côté. Avec la persévérance, un jour tu auras l'argent pour quitter le pays. C'est tout. Pour donner à tes enfants un meilleur avenir et des conditions plus favorables. C'est tranquille. C'est comme ça. Je connais beaucoup de gens qui étaient en France et qui sont venus ici. Je connais beaucoup d'Américains qui vont en France. J'ai un ami professeur en mécanique agrégé qui est parti habiter en France et est parti habiter à Toulouse. Il dit qu'il en a marre les Etats-Unis. J'ai dit, c'est tranquille. C'est tout et vice versa. Donc chacun va à un endroit qui lui est favorable selon ses critères, selon ce qu'il tolère, etc. Il n'y a pas de foutu problème. Vous comprenez ? Ça ne devrait pas être un sujet de polémique. Ou bien pour dire qu'on a abandonné le pays. Non ! Le pays ne va pas fuir, mais ta vie est importante. Là, on est en deuil avec Rinaldi. Ne penses-tu pas qu'un enfant comme Rinaldi aurait dû aller apprendre dans un autre pays plutôt que qu'on le laisse au Gabon et qu'il meurt au Gabon ? Quelle perte pour l'humanité ? Même pas pour le Gabon, mais quelle perte pour l'humanité ? Quelle âme qu'on a perdue pour l'humanité ? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, chacun... Ceux qui sont à l'aise, je dis bien que ceux qui sont à l'aise, ceux qui sont du côté de l'oppresseur, ceux qui profitent du régime, restez au Gabon. Il n'y a pas de problème. Ce serait méchant de ma part de vous demander de quitter le pays pour que vous alliez importer votre sauvagerie, votre méchanceté ailleurs. Le Gabon est bien pour vous, restez-y. Hein ? Pourquoi amener les crimes rituels gabonais en France ? Pourquoi amener les sodomies pour le travail dans des pays où... Non, restez confinés dans le territoire gabonais. Alléluia ! Je le dis, hein ? Nous ne sommes pas un pays, nous sommes un peuple. Moi, mon peuple est un peuple qui a beaucoup migré. Même si aujourd'hui, les écans sont devenus sédentaires, mais avant, les écantins de nomades. Donc, il y a un niveau, il y a niveau et niveau. Qu'on peut arranger en arrange. C'est-à-dire que quand la maison brûle, le réflexe naturel, ce n'est pas de fuir la maison, c'est d'essayer d'éteindre le feu, non ? Mais quand le pompier lui-même... Qui est le pyroman... Papa, quand c'est comme ça, on dégage ! Tu vois le oui, là ? Je dis, hein ? Quand ta maison brûle, le réflexe normal, c'est de prendre l'eau, tu balances les flammes, ok ! Mais quand le pompier, lui-même, qui est celui qu'on appelle pour venir intervenir, il est lui-même le premier des pyromanes, ça, c'est quel genre de vie ? C'est ridicule ! Hein ? Quand le médecin qui doit t'opérer de tes brûlures, il est dans la mafia, pour une fièvre, on te tue. Quand la sage-femme est dans la mafia, quand même mon gâteau est dans la mafia, à un moment donné, tu dis, bon, ça suffit ! Si tu restes dedans, tu assumes les conséquences. Soit tu bascules du côté de la mafia qui fait le désordre, tu rentres dans le réseau, le réseau des taximans qui tuent, le réseau des médecins qui tuent, le réseau des infirmières qui tuent, le réseau des ministres qui pèdent, etc. Soit tu te mets de leur côté, et vous faites la maman ensemble, tu deviens un oppresseur. Et là, le Gabon devient un pays pour toi favorable aujourd'hui, où tu es à l'aise. Soit tu prends tes bagages et tu dégages, papa. Les choses sont simples. Parce qu'il n'y a pas assez de gens au Gabon résolus à vouloir en découdre. Ceux qui en ont marre sont une minorité. Ceux qui se plaisent au système, ceux qui sont tolérants de ce qui se passe, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires et ça ne les dérange pas. Donc toi, tu es peut-être l'exception dans la masse. Donc comprends bien qu'il faut prendre tes bagages et partir. La terre est grande. Cherche un endroit. Et Dieu qui a tout créé va t'aider à quitter cet endroit. C'est comme ça. Et si tu reviens un jour, Dieu t'ouvrirait les portes pour venir dans ta terre. Soit pour mourir ou je ne sais pas quoi. Fais pas du Gabon le centre, la terre entière. Il faut forcément rester au Gabon. Fuck le Gabon. Je m'excuse pour le langage. Mais fuck ce pays. Tu comprends ? Quand ce n'est pas bon, tu t'en vas. Est-ce que tu comprends le truc ? Quand ce n'est pas bon, tu dégages. Pointe, pointe barre. Tu as en pris, non ? Pour toi et tes enfants, ta femme, si tu estimes que c'est plus bon, il faut partir. N'hésite même pas une seule seconde. Si tu as les moyens, tu cotises, tu économises, les frangènes vont t'aider. Papa, tu te casses. Tu as en pris le oui, non ? C'est tout. Si tu es à l'aise, tu restes. Si tu n'es pas à l'aise, tu t'en vas. Tu as l'Amérique. Tu as l'Asie. Tu as l'Océanie. Tu as l'Europe. Tu as la terre entière qui peut t'abriter. Il y a toujours un endroit où quelqu'un va avoir quelque part. Les nombreux sont les Gabonais qui ont de la double nationalité. Ce n'est pas un foutu problème. La terre est grande. Tu comprends le oui, non ? La terre est grande. Donc, pense à ta famille. Pense à toi et fais des bons choix. Au lieu de te balader dans les rues de Libreville avec la machette, être là dans ce lieu qui-vive. Tu as peur à gauche, à droite. Tu ne sais pas. Si ce n'est pas bien, tu t'en vas. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui est d'ailleurs, qui lui, verra le Gabon comme un pays meilleur. Un pays stable. Un pays d'opportunité. Il viendra au Gabon. Il va réussir. C'est comme ça. On a beaucoup de frangins libanais. Ils deviennent riches. Est-ce qu'ils se plaignent ? Ils ne se plaignent pas. Donc, on ne peut pas mentir ici que le Gabon ne leur est pas favorable. Le Gabon est favorable pour ce genre de personnes. Pour les Akrombessis. Pour les Souleymanes Libanes. Toute la bande. Le Gabon, pour eux, c'est un pays qui enrichit. Et on ne dira pas le foutu contraire. Il vient au Gabon en bas bouche. Il repart avec des avions. Avec des immeubles. C'est vrai, non ? Voilà. Donc, il ne faut pas être omnibulé par ce pays. Je dis, nous sommes un peuple. La terre passe, mais le peuple reste. Donc, il ne faut pas être là accroché pour être accroché. Il est mieux de quitter un pays que de se faire appeler un matin pour dire que ta petite fille, ton petit-fils a été retrouvé. La langue dehors, les seins dehors, l'organe coupé. C'est tellement con. Parce que tu veux rester au pays. Parce que tu es tellement attaché au Gabon. Il faut arrêter. Donc, faites des choix dans la vie qui vont garantir votre sécurité. Et il ne faut pas exclure le choix de partir quand c'est plus bon. Quand c'est plus bon, tu t'en vas ailleurs. Il y a des gens pour qui le Bénin sera un pays d'accueil. Les gens pour qui l'Australie sera un pays d'accueil. Les gens pour qui la France sera un pays d'accueil. Il y a des gens qui vont trouver leur compte ailleurs. Même en Chine, il n'y a pas de problème. Et vice versa. Il y a des Français qui viendront au Gabon s'installer demain. Qui feront beaucoup d'argent. Chacun a sa terre. A l'heure actuelle, je pense que le Gabon est favorable, pour ma part, aux sorciers. Ceux qui aiment tuer les autres, ceux qui aiment faire du mal, c'est la terre de prédilection. Tu vois ? Parce qu'un tueur en série qui est en France, il va être pauvre. Parce qu'il tue seulement pour tuer. Mais s'il vient au Gabon et qu'il met ses talents en exergue, il aura de l'argent. Pour chaque cadavre, il aura... C'est un pays qui est propice aux voleurs. Ceux qui aiment voler là, ils viennent au Gabon, ils vont voler, ils vont bien voler. Donc, chaque pays, voilà quoi. Pour voir ce que je pense. Si tu es honnête, si tu n'es pas un criminel, si tu es un légaliste, tu n'as pas ta place dans un pays comme ça. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire. Voilà. J'ai vu le papa de notre défunte Bitogui, qui parlait dans l'Ave Danger, il parlait avec beaucoup d'élégance. Tu sens un monsieur qui instruit, un monsieur qui met la loi au centre de toutes choses, qui veut faire les choses comme toi. Mais si c'est ailleurs dans notre pays, il y aurait déjà eu une réponse adéquate. Dès que la fille a été tuée dans une baveure policière, il y aurait eu une enquête ouverte. Et voilà. Mais il n'est pas dans le bon pays, tu vois. Il n'est pas dans un pays où on peut raisonner avec un procureur, on peut raisonner avec un juge quand on a raison. Il est dans un pays, il est dans la jungle. Sa fille est morte cadeau, tu vois. Il n'y aura pas de justice pour ça, tu vois ce que je veux dire. Ou bien, parce que jusqu'à présent, il n'a pas de communiqué. Bon, voilà. C'est comme ça. Donc, il n'est pas dans le bon pays, tu vois un peu. Il n'est pas dans la bonne époque, la bonne atmosphère. C'est un monsieur qui est respectueux, il est dans le droit. Mais dans le droit-là, il n'aura rien. Tu vois, il n'aura rien. Tu vois, voilà. Le Gabon est un pays favorable aux mafieux, à ceux qui aiment faire couler le sang. C'est un pays où ceux qui sont mauvais évoluent rapidement, tu vois. Ceux qui n'ont pas d'état d'âme. Ceux qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour parvenir, c'est le pays qui leur est vraiment favorable. Donc ça doit attirer des gens comme ça. Ceux qui sont réservés, qui respectent la loi, qui n'aiment pas faire le mal aux autres, qui sont honnêtes, qui se débrouillent. Ce n'est pas un pays qui leur est favorable, à mon avis. Ça, c'est moi qui dis pas que je me trompe. Tu vois un peu, non ? Mais c'est moi, c'est mon constat. Tu vois le truc, non ? Donc, ça, c'est plus pour répondre aux frangins, aux frangines qui m'ont appelé pour dire que vous inquiétez pas. On se bat pour un peuple. Et si j'estime que ce peuple-là se rend sécurité ailleurs, je ne peux que leur interpartir ailleurs. Vous comprenez, c'est tout. Et chaque père de famille, chaque responsable, devra décider ce qu'il veut faire. Tu vois un peu, non ? Voilà. Pour la prochaine vague d'enlèvement, les gens s'y cherchent. Voilà. C'est comme ça. OK ? Donc, Dieu guide ce peuple d'Afrique centrale. Et n'oubliez pas, dans la vie, c'est comme ça. Tu es une graine. Cherche le sol où tu pourras pousser, où tu seras arrosé, où tu vas recevoir la lumière du soleil, où tu auras tous les nutrients pour te développer, grandir et devenir aussi un arbre. Tu te rappelons ? Si tu es la bonne graine dans la mauvaise terre, à peine tu vas sortir de la terre, que les gens vont marcher sur toi, ils vont te couper en morceaux, ils vont te manger cru. Tu ne pourras même pas apporter des fruits parce que ta vie sera tellement courte ou bien tu seras tellement secoué dedans tous les sens. Voilà. Même au niveau de la santé, il y a des personnes qui auraient pu vivre longtemps s'ils étaient ailleurs dans des pays où il y a des hôpitaux normaux. Comme ma frangine qui est morte du sida, à cause d'un manque de poche de sang. Bon, ça c'est des histoires, ça c'est des conneries, tu vois. Il y a des pays où ce serait tellement aberrant de mourir parce qu'il y a un problème de poche de sang. Bon, c'est une irréalité. Donc, quand tu es malade, tu as le choix. Tu restes dans un pays où les poches de sang se font rares, tu joues avec ta vie ou bien tu vas ailleurs où tu sais moins que la santé est là. Il n'y a pas un pays parfait. Chaque pays a ses défauts, chaque pays a ses problèmes, mais chacun doit aller là où il doit aller. Si tu es malade, tu ne trouves pas que tu serais mieux d'être dans un pays où la santé est bien développée. Tu vois, si tu aimes la justice, tu vas aller dans un pays où la justice est bien développée. Bon, tu vois, si tu aimes le commerce, tu vas aller dans un pays où on ne va pas te sodomiser pour vivre ta compagnie. Bon, tu vois un peu, c'est que chacun doit trouver la terre qui lui est fertile selon sa vie, selon sa condition de vie, selon son truc. Voilà, c'est tout. C'est terminé. Donc, ma frangine, aujourd'hui, elle serait toujours en vie, parce qu'une poche de sang, tu ne verras pas, par exemple, en Suisse, les médecins te disent « Madame, écoutez, il n'y a pas de poche de sang, on va faire comment ? » Ça, c'est des aberrations dans certains pays, tu vois. Même en Afrique et même au Ghana, je ne pense pas que les poches de sang sont un problème. Un pays où les médicaments décidaires, il n'y a pas les médicaments décidaires. Bon, tu vois, ce n'est pas seulement la vie, c'est aussi la santé, le bien-être. Il y a beaucoup de paramètres. Tu vois le truc, non ? Voilà. Tu vois, nos nos frangins de la Syrie, ils n'en peuvent plus. Ils vivent dans un pays où il y a des bombes qui tombent sur leur tête à cause de la guerre, ils s'en vont. Est-ce qu'on les condamne ? Non, pas de réfugiés. Ah, voilà. Tu vois, des pays aussi où les gens estiment que le régime était trop communiste, comme les Chinois, ils en ont marre de la Chine. Ils quittent la Chine. Tu vois, des pays où les gens veulent faire le business comme ils veulent. ils veulent faire l'industrie, ils veulent ouvrir la compagnie, ils vont en Chine. Donc, chacun, il va là où il trouve son compte. Tu comprends le way, hein ? Chacun va là où il trouvera son compte. Il pèse le pour et le contre et il suit maintenant la terre qui apportera stabilité, paix, réussite selon ce qu'il voit. Et puis, c'est bon. Et après, si là-bas, il ne trouve pas son compte, il va ailleurs. Il voyage. Yéqué, yéqué. Ok. Ok. Donc, moi, c'est terminé, hein. Je dis que Rinaldi et Rinaldi et La Marche, là, ce sont les derniers dossiers que je traite du Gabon. Je pense que j'ai donné le conseil ultime aux pères et aux mères de famille à défaut de vouloir vous lever pour vous battre. Prenez votre énergie pour quitter le Gabon parce que je ne veux pas entendre que mon fils a disparu. Maman, gna, 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 gna. Non. Je pense que c'est bon maintenant. Chacun, il est responsable. Si ce n'est pas bon, tu dégages. C'est tout. C'est tout, hein. Les choses sont vraiment très simples. Tu économises sur l'argent. Tu fais tout. Tu emmènes tes enfants à l'étranger. Tu mets ta famille en sécurité ailleurs. Voilà. C'est tout, hein. Voilà. L'idéal, ce serait que ceux qui restent au pays se mangent entre eux. Ceux qui sont à l'aise, ils doivent rester dans leur petit monde où ils sont à l'aise. Dans leur monde d'oppression, ils font le mal. On les laisse dans leur truc. Tu comprends. Tu es d'abord citoyen du monde avant d'être citoyen gabonais. Voilà. À l'éternel, la terre est ce qui est renferme. Le monde est ce qui l'abrique. Dans la terre entière, tu iras là où tu dois partir. N'oubliez pas. Nous, les Écans, on était en Égypte. Quand c'était plus bon, on a pris nos bagages. On est partis. Yéquer, yéquer. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, non ? C'est pas ça. Voilà. Quand Pharaon nous a emmerdés, quand c'était plus du bon, quand il y avait trop d'oppression, on est partis. Un peuple de plus de 20 millions, on a dit ça suffit. On s'est cassés. Les Juifs étaient en Allemagne. Hitler les a fatigués. Beaucoup ont dit ça suffit. Beaucoup sont partis. Donc, les gens doivent se déplacer quand c'est plus bon. Le stade qu'on atteint au Gamont, moi, je pense que c'est déjà suffisant pour que quelqu'un dégage. Maintenant, d'autres me diront que non, c'est pas encore ça. Je dis ouais. Mais je parle des victimes. Pour les victimes, pour moi, c'est pas tolérable. On tue une femme, pas d'enquête. Un enfant disparaît. On fait semblant. Les gens les tuent dans des marches pacifiques. En prison, on paide les gens. La justice ne peut même plus se cacher. On sait que c'est vraiment politisé. Bon, écoute, le niveau scolaire est faible. L'enfant, il finit l'école, il est à la maison. Il faut qu'on le paide pour trouver un travail. Bon, je pense que ça suffit. Il y a assez de signes qui montrent que c'est plus bon. Ça, c'est moins global. Maintenant, le reste, chacun voit comme il veut. Pour moi, ça va. Pour moi, je pense qu'il faut commencer à penser à partir. Même si on doit revenir un jour, il faut se mettre à l'écart. Oui, non? Voilà. OK. Parce qu'il y a le virus physique et aussi le virus spirituel. Au Gabon, c'est pire que le coronavirus, ce qu'on a au Gabon. C'est pire que le coronavirus. Pour moi, c'est une pandémie de mal. Enquestrée par les dirigeants. Donc, ça suffit. Comprenez-vous ? Et c'est ce que je dis à tous mes frangins, qui sont au pays, je dis qu'il faut dégager. D'autres m'appellent, ils disent qu'ils veulent venir. D'autres, j'appelle aussi. J'ai dit, pardon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je suis fatigué de venir faire les lives pour dire qu'il y a eu tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Pour éviter tout ça là. Pour éviter que tu m'appelles demain pour dire, oui, go bam, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mon fils a disparu. J'ai dit, Joe, fais le passeport, prends le visa, dégage. Comme ça, tu vas m'éviter de venir me fâcher, de venir parler des choses après les faits, que pourquoi l'enfant a disparu, pourquoi l'enfant a disparu, pour éviter tout ça là. Dans moins la paix, maille ton visa, et puis va à l'étranger avec ta famille, et puis c'est bon. Hein ? Ça va baisser ma tension. Je ne sais pas, de venir parler ou de parler. De venir faire les mêmes lives tout le temps, de venir les mêmes conneries matin, midi et soir. Tu vois un peu, non ? Evitez-vous les problèmes inutiles. C'est plus bon, tu t'en vas. Si c'est bon, tu restes. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bonne soirée. Tchao, tchao.